bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de femmes à part podcast dans lequel aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir sylvie bonjour sylvie bonjour thérèse merci d'être là avec nous aujourd'hui vous m'avez envoyé votre témoignage par email et nous avons un petit peu échangé je vous ai proposé de faire ce ce podcast cet entretien ce témoignage tout simplement pour nous pour partager avec moi et avec toutes les personnes qui nous écoutent un petit peu votre parcours en termes vestimentaires alors vous allez nous raconter tout ça mais c'est vrai que ça a été un peu particulier pour vous puisque vous avez vraiment changé radicalement de garde-robe du jour au lendemain et ça a eu un impact donc non seulement j'allais dire visuel un petit peu sur votre façon de vous habiller bien sûr mais également un impact sur votre couple sur votre vie spirituelle sur votre vie professionnelle ça a vraiment touché beaucoup de domaines alors que j'allais dire c'est un simple changement vestimentaire donc vous allez nous raconter tout ça merci à toutes les personnes qui nous écoutent il est ce genre de témoignages vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder sur le livre d'or du blog je vous mettrai le lien en barre d'infos et également sur cette chaîne youtube il y a donc une playlist qui s'intitule témoignages ou entretiens je crois et vous pourrez écouter d'autres d'autres entretiens de ce type alors sans plus attendre si les vives je vais vous demander tout simplement de de vous présenter afin que nos auditeurs puissent un peu vous vous situer et vous connaître un petit peu merci thérèse déjà pour votre présentation et pour votre invitation surtout donc je m'appelle sylvie j'ai 40 ans je suis en couple depuis 20 ans mariée depuis 14 ans et nous avons deux petites filles de 7 ans et 12 ans nous vivons dans le sud de la france à la campagne d'accord merci pour cette présentation alors peut-être est ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus avant de passer un peu vraiment à votre changement enfin quoique vous pouvez peut-être en parler maintenant mais nous dire un petit peu votre parcours en termes vestimentaires par rapport à votre éducation voilà votre adolescence ou votre jeunesse et comment vous en êtes arrivé là où vous en êtes aujourd'hui en fait j'ai eu une une éducation vestimentaire avec une grand-mère qui était couturière de métier et une maman qui coût qui qui brode qui qui tricote j'ai quand même j'ai quand grandi en fait avec ces notions d'élégance de longueur de jupe en fonction de l'âge le fait que l'on doit porter des vêtements qui qui sont propres qui sont décents ni troués ni tâchés ni abîmés je me souviens que petite alors c'est rigolo parce que vous en parlez aussi dans votre blog moi aussi j'avais des vêtements du dimanche des vêtements de la semaine et on avait également à la maison ce que maman appelait des vêtements du jardin c'est à dire les vêtements de la semaine qui étaient trop défraîchis pour être portés en extérieur et que on usait pour des travaux de jardinage ou autre donc on va dire que toute mon enfance j'ai quand même porté essentiellement des vêtements confectionnés par ma grand-mère ou par ma mère et c'est arrivé au collège que j'ai voulu un petit peu me fondre dans la masse faire comme tout le monde et là j'ai commencé à porter uniquement des vêtements de confection industrielle avec beaucoup de jeans pour voilà pour vraiment être voilà ne pas me faire remarquer un petit peu enfin voilà à l'adolescence c'est c'est un petit peu compliqué de se démarquer des autres et ça dérangeait votre maman et votre grand-mère ou elle vous laissait faire ou non alors elles m'ont toujours laissé la liberté de cheminer à ma guise par contre je pense qu'effectivement je n'aurais pas pu porter des mini-jupes si je l'avais demandé ou des vêtements troués ou tâchés ça ne m'est jamais venu à l'idée mais quand même voilà du moment que c'était propre décente mais tant pis c'est un jean c'est un tee shirt ou c'est un mot tout à fait classique voilà du moment que ça respectait ces critères là ma maman comme ma grand-mère ne m'ont jamais rien reproché d'accord et finalement j'ai gardé cet uniforme avec beaucoup de jeans enfin que des pantalons pratiquement à l'entrée de l'âge adulte donc je portais effectivement quelques robes essentiellement en été mais des robes qui étaient quand même plus ou moins décolletés j'avais perdu un petit peu de vue cette notion là de dessin je pense avec les années et j'avais effectivement quelques robes voilà pour des occasions spéciales cousues par ma grand-mère donc vraiment très élégante très comme il faut mais que je gardais vraiment pour des occasions particulières donc voilà un petit peu au départ et vous êtes tombé sur femme à part et alors femme à part j'ai découvert votre blog thérèse il y a un an tout pile au mois de mars 2022 d'accord à l'arrivée dans la quarantaine enfin j'ai pas tout à fait 40 ans j'ai bientôt 40 ans et je trouvais que ma garde-robe n'était plus en adéquation avec mon âge le fait de porter beaucoup de jeans beaucoup de tee shirt j'avais fait j'étais habillée finalement comme une lycéenne ou une collégienne et ça ne me convenait plus trop donc voilà j'avais voulu faire des essais un petit peu de pour changer pour avoir des jupes mais bon elles étaient courtes forcément je trouvais que ça ne mettait pas en valeur mais j'avais pas forcément fait le lien entre avec la longueur justement c'était la longueur qui n'allait pas et j'ai tapé sur un moteur de recherche comment assortir un nom avec une jupe et c'est avec cette simple recherche sur internet que je suis tombée sur le blog de femmes à part d'accord et c'est vrai que ça a été une révélation en fait qui comme vous l'avez dit qui est qui a changé énormément de choses alors la première la première le premier changement c'est déjà parce que je suis arrivée par là sur votre blog vous avez mis le lien un lien qui permet de découvrir quelle est sa silhouette et quel type de vêtements on peut porter pour se mettre en valeur justement en fonction de si on a une silhouette en x en v etc donc voilà déjà ça a été une première découverte parce que j'ai compris pourquoi certains vêtements étaient jolis en fait sur quelqu'un d'autre et ne m'allait pas du tout à moi et après donc une fois que j'ai compris ce premier point par curiosité j'ai j'ai voulu aller voir vos articles et alors là c'est vrai qu'en quelques jours j'ai dévoré la totalité de vos articles sur votre blog vos vidéos aussi sur sur internet sur youtube et ça fait vraiment sens chez moi donc déjà ça m'a rappelé l'éducation vestimentaire donnée par ma mère et ma grand mère donc voilà c'était quelque chose qui faisait sens chez moi et et puis oui le je me suis dit enfin quelqu'un qui pense comme moi au niveau de la féminité qu'on voudrait nous vendre aujourd'hui à l'heure actuelle dans les médias dans la société actuelle et qui n'est pas en accord avec ce que moi je pense avec ce que ce que je ressens finalement et oui vraiment j'ai vraiment trouvé un écho en fait dans vos articles alors au début peut-être je me suis dit bon oui bon peut-être l'histoire de longueur quand même et finalement c'est en lisant les articles vous avez fait le lien évidemment avec le côté spirituel avec et ça m'a parlé parce que comme j'ai eu aussi une éducation chrétienne voilà j'ai trouvé que tout se mettait en ordre et tout se mettait en place dans mon esprit et ça m'a tellement marqué en fait que j'ai décidé du jour au lendemain de j'ai fait un essai je me suis dit on va mettre tous les jeans tous les pantalons dans un carton au fond du placard et j'ai décidé comme ça du jour au lendemain de ne plus porter que des jupes et des robes et là ça fait un an que je n'ai plus porté un seul pantalon et ben bravo à vous parce que c'est vrai que c'est pas évident de changer de garde-robe du jour au lendemain comme ça et de se remettre en question aussi d'accepter certaines choses alors je dis juste pour les personnes qui nous écoutent évidemment vous n'êtes pas obligé de tout le monde n'a pas le même le même caractère la même expérience de vie ni quoi que ce soit et c'est vrai que bon tout le monde n'est pas obligé de changer comme ça radicalement du jour au lendemain et justement quand vous lisez par exemple si vous tombez sur mon blog que vous allez lire quelques articles et puis comme vous dites vous étiez d'accord sur certaines choses et puis par contre l'histoire de la longueur par exemple c'est quelque chose qui vous a un peu moins parlé ou qui est venu plus tard que vous avez compris plus tard moi en tout cas c'est le cheminement que j'ai eu aussi personnellement c'est à dire il y a des choses qui étaient évidentes pour moi il y en a d'autres j'ai mis un peu plus de temps à comprendre à vraiment bien assimiler et ça c'est important de pas se décourager dès le départ ou de pas rejeter les choses en disant ah non ça c'est sûr c'est c'est trop pour moi j'oublie je n'y réfléchis pas non le but c'est de se dire ben voilà il y a des arguments il y a des choses qui sont expliquées pour le moment ça ne me parle pas peut-être qu'un jour ça me parlera et de rester vraiment ouvert j'allais dire de un peu de coeur et d'esprit pour y revenir plus tard si nécessaire mais 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 voilà ne pas ne pas se mettre la barre trop haute non plus ou se mettre trop de pression mais savoir quand même bien réfléchir aussi donc on voit déjà que le changement a été vraiment assez radical chez vous et vous parliez justement de votre éducation chrétienne est ce que est ce que ça a changé quelque chose justement dans par rapport à votre vie spirituelle ce changement vestimentaire est ce qu'il a eu un impact alors oui très curieusement oui parce que j'ai eu là aussi une éducation religieuse donc maman nous a mené à la messe des enfants elle nous a mené au catéchisme j'ai été jusqu'à jusqu'à la confirmation je donne aujourd'hui la même éducation à mes filles donc ma fille aînée fait sa profession de foi d'ailleurs cette année mais au fil des ans ma foi s'était tuolé en fait donc j'étais toujours croyante pratiquement pas pratiquante on va dire et surtout je n'avais plus cette proximité avec dieu c'est à dire que je priais rarement et oui il y avait un éloignement je au fil des ans et pour la petite histoire nous avons une amie et une voisine qui est très croyante très pratiquante et qui prie pour notre famille depuis depuis plusieurs années et dès le jour en fait où elle a compris les petits soucis de santé de ma fille aînée et elle me dit depuis plusieurs années de trouver refuge réconfort dans la prière mais ça avait du mal à venir jusqu'à moi jusqu'à présent et donc j'avais essayé un petit peu de par exemple de prier le chapelet ou d'essayer de lire la bible mais non j'y arrivais pas ça ça ne me parlait pas et je n'y arrivais pas en fait je m'étais vite découragée et quand j'ai commencé à lire les articles de votre blog vous citez parfois des des extraits de l'évangile de la bible et c'est en cherchant les les extraits en fait sur sur internet et puis dans ma propre bible que là aussi c'est la magie d'internet j'allais dire mais je pense que derrière cette recherche j'étais aussi guidé parce que je suis tombé sur des chaînes youtube donc ils sont portés par des prêtres catholiques français par des applications également qui permettent d'avoir des petits tutoriels des petites explications sur comment réciter le chapelet sur comment lire la bible dans quel sens dans quel ordre parce qu'effectivement il ya un sens et un ordre logique et ces applications ces articles là m'ont donné aussi des des explications sur la les extraits de bible et les extraits d'évangile et donc là ça fait un an je me suis abonné parce que j'avais vraiment besoin d'un soutien donc je me suis abonné à une application qui m'envoie donc tous les jours cinq minutes d'extrait de la bible avec une explication qui est accolée avec avec cet extrait et donc là ça en un an j'ai réussi à lire l'évangile donc le nouveau testament grâce à cette application parce que c'est vrai que de lire la bible pour la lire finalement c'était pas ce qui me convenait j'avais vraiment besoin de la comprendre de voir aujourd'hui en fait ce que ça nous apporte dans notre quotidien le soutien que ce concrètement que ce apporte dans nos vies et donc voilà c'est là aussi ça a été du jour où j'ai lu fin ma part j'ai commencé à me réintéresser voilà au chapelet à la lecture de la bible et là d'un seul coup tout s'est débloqué alors que je m'étais jusqu'à présent totalement découragé ça m'a permis voilà d'être soutenu je sais pas comme s'il y avait une cohérence entre le fait d'être vêtue convenablement décemment d'accepter ma féminité aussi par par le vêtement et puis en même temps ça m'a soutenu dans ma pratique spirituelle et j'ai renoué avec la prière quotidienne que j'avais abandonné je pense depuis depuis au moins 20 ans c'est beau c'est vraiment très très beau ce que vous ce que vous dites votre témoignage et c'est là qu'on voit l'importance d'être aligné comme vous le dites un peu entre l'extérieur et l'intérieur entre ce qu'on est voilà vous dites j'ai un peu je me suis aussi reconnecté à ma féminité etc et j'en ai parlé dans un podcast récemment mais c'est vraiment plus on se rapproche de ce qu'on est de sa féminité si on est une femme de sa vocation spécifique etc mais en fait plus on se rapproche de dieu parce qu'en fait la vérité la beauté la bonté tout ça c'est des choses qui qui font qu'on se rapproche de dieu qu'on le veuille ou non finalement et en tout cas ça nous donne de l'élan donc bravo à vous aussi d'avoir écouté j'allais dire d'avoir écouté l'élan du saint-esprit peut-être et les grâces d'avoir répondu un peu aux grâces que que vous avez reçues parce que c'est pas toujours évident donc j'encourage toutes les personnes qui qui nous écoutent et qui seraient peut-être éloignés du bon dieu ne pas hésiter à y réfléchir et je pense pas que ça ait fait du mal dans votre vie bien au contraire donc c'est vrai que j'ai j'ai vraiment trouvé un apaisement en fait et ma voisine me le disait depuis des années ma voisine elle me dit mais il n'y a que la prière il te faut prier ça ça venait pas oui enfin je disais oui oui bon et puis finalement vous voyez les les prières de ma voisine ont fini par porter par porter ses fruits oui c'est ça je lui ai dit d'ailleurs il ya peu de temps elle en était très émue d'ailleurs quand je lui ai expliqué et c'est là qu'elle m'a montré en fait comment comment elle organisait en fait chaque jour elle a une liste parce que bon elle est vraiment très 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 croyante cette cette dame et elle a une liste de personnes pour qui elle prie tous les jours et j'étais effectivement dans cette liste avec mon mari mes enfants c'est quelqu'un de très très généreux évidemment et voilà ça a porté ça a porté ses fruits j'en profite pour dire d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent mais que n'hésite enfin justement il faut vraiment c'est super important de prier les uns pour les autres et parfois on a l'impression que nos prières ne valent rien ou n'ont pas trop d'effet mais voilà il faut le temps qu'il faut et puis ça soutiendra toujours quelqu'un qu'on le voit ou qu'on le voit pas c'est vrai qu'on est des êtres humains donc on a envie de savoir le résultat et de voir concrètement ce que ça fait mais c'est pas toujours comme ça que ça marche mais voilà il faut vraiment prier les unes pour les autres et pourquoi ça peut ça fait vraiment des j'appelle ça un miracle quoi enfin en tout cas c'est vraiment la grâce de Dieu je pense qui vous a guidé aussi donc donc c'est très beau et autre sujet que je voulais aborder avec vous est-ce que parce que donc vous dites que vous êtes mariée et que vous avez deux petites filles est-ce que votre changement vestimentaire déjà est-ce que vous en aviez parlé avec votre mari ou pas ou est-ce que vous avez fait un peu votre cheminement et puis l'a accepté qu'est-ce qu'il en a pensé est-ce qu'il l'a remarqué ou pas et par rapport à votre fille aussi est-ce que ça a fait une différence ou pas forcément alors mon mari n'en a fait aucune alors j'en ai pas parlé déjà à mon mari c'est vraiment un cheminement que je vis seule que je vis seule parce que mon mari est croyant mais absolument pas du tout pratiquant donc c'est quelque chose comme nous sommes mariés à l'église c'était un choix mûrement réfléchi avec tous les ensembles et voilà on avait fait une préparation justement au mariage et dans laquelle on s'était engagé enfin un peu moralement l'un envers l'autre lui a me laissé vivre ma foi à amener nos enfants nos futurs enfants au catéchisme à leur donner une éducation religieuse donc ça il a été d'accord avec ça et moi à côté de ça je me suis engagée vis-à-vis de lui à ne pas l'obliger à ne pas l'obliger à aller à la messe à ne pas le forcer à se convertir ou à croire à quoi que ce soit et à le laisser vivre son propre chemin alors mon mari quand même pense depuis plusieurs années que nous sommes guidés parce que c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés avec ma fille aînée et forcée de reconnaître que voilà on a quand même un chemin de vie où on se sent quand même assez porté et assez aidé malgré les moments difficiles que l'on a pu vivre et bien que n'étant pas trop croyant il a quand même ce discours-là de dire ah mais on dirait qu'on a quelqu'un qui nous tient la main donc pour l'instant il en est là dans ce cheminement donc je n'en ai pas parlé avec lui parce que justement ça faisait partie aussi de ce cheminement spirituel voilà et j'avais on avait décidé, on avait convenu que voilà je n'essayerai pas de le convertir ou de l'amener je laisserai faire son propre chemin finalement et au niveau vestimentaire alors oui forcément il a bien dû le remarquer mais il n'en a rien dit par contre c'est au niveau des compliments j'ai la chance d'avoir un mari qui me fait quand même assez souvent des compliments et là depuis que je porte des robes et des jupes il me dit souvent que je suis épanouie que je suis rayonnante qu'il trouve que l'approche de la quarantaine me va particulièrement bien c'était pas quelque chose les compliments il y en a toujours mais ils ont évolué ce ne sont pas les mêmes donc je pense que c'est quand même ça que bien que n'ayant pas parlé avec lui de mon cheminement, de ma transformation il a quand même remarqué que j'étais beaucoup plus féminine beaucoup plus élégante et ça il me l'a dit par contre et puis rayonnante aussi c'est ce que vous disiez c'est qu'en fait je pense que votre cheminement intérieur même s'il est aussi visuel bien sûr mais voilà ça rejaillit à l'extérieur donc c'est ça qui est beau aussi oui tout à fait et c'est assez curieux parce que j'ai rencontré la semaine dernière une dame que je n'avais pas rencontrée depuis un certain temps et elle m'a dit mais vous êtes rayonnante j'ai dit il n'y a pas que mon mari qui me le dit donc voilà c'est ressorti d'une autre personne qui ne m'avait pas vue depuis longtemps ah bah c'est bien et par rapport à vos filles ça a eu un impact sur elles ou pas spécialement elles n'ont pas remarqué ? la plus petite celle qui a 7 ans me dit souvent oh là là maman ta robe elle est belle elle tourne on dirait une robe de princesse donc voilà il y a ce petit compliment comme ça de la bouche d'un enfant qui fait toujours plaisir qui sont mignons après non elles ne m'ont pas fait plus de remarques que ça donc moi ma fille aînée vient de rentrer au collège et elle fait exactement le même chemin que moi c'est à dire que elle aussi beaucoup de jeans beaucoup de t-shirts et je la laisse je la laisse faire voilà le même cheminement que moi j'ai eu et je me dis moi je me contente d'être là en exemple en garde-fou aussi parce que tout comme ma mère je n'accepterai pas enfin je vois en sixième on voit parfois des enfants de 12 ou 13 ans avec un look gothique rasé d'un côté avec des vêtements déchirés ou des vêtements de plage au collège donc ça elle sait qu'il y a des limites elle sait qu'il y a des limites voilà elle sait que chez nous ça ne passerait mais alors absolument pas d'accord tant pis elle est voilà elle est beaucoup en jean c'est pas forcément élégant c'est c'est pas féminin du tout évidemment mais tant que c'est décent correct je laisse dire et je me contente d'être là en exemple en exemple et puis comme vous disiez un peu en garde-fou enfin ça lui fait quand même c'est un petit peu comme moi ce que j'ai vécu aussi dans mon adolescence etc oui je pense que je portais des choses qui qui convenaient pas entièrement à mes parents mais il y a des choses je sais que je n'aurais jamais enfin j'aurais jamais osé les mettre ni une mini jupe ni quoi que ce soit et je l'aurais pas mise ni devant mes parents ni en cachette quoi parce que justement j'avais quand même entendu parler de décence du fait d'être correct etc et même si au fond de nous ça nous plaît pas on est ado on râle et en fait je pense qu'il y a des choses on comprend quand même et on sait que c'est une limite à pas dépasser donc même si après le reste n'est pas parfait non plus mais au moins on a cette notion là donc ça c'est super important parce qu'elle gardera un peu comme vous le parcours que vous aviez fait même si vous avez un peu changé de style quand vous êtes rentré au collège mais après voilà c'est resté ancré en vous je pense certaines notions donc ça c'est super une petite graine que l'on plante et puis on se dit tant pis ça mettra le temps qu'il faudra mais la petite graine elle est quand même là quelque part exactement et au niveau donc là on a un peu parlé par rapport à votre vie spirituelle à votre couple par rapport à votre vie professionnelle est-ce que ça a changé des choses également ou pas ? donc au niveau professionnel mes enfants ont toujours été ma priorité par rapport à ma carrière donc là aussi un petit peu en porte-à-faux avec la société actuelle qui veut que bon voilà on privilégie plutôt sa carrière au détriment de ses enfants il y a quand même un peu ce discours là au niveau notamment voilà du féminisme etc. et moi j'ai toujours été un peu en décalage par rapport à ça je me suis toujours arrangée pour être présente le plus possible auprès de mes enfants et de fait ça fait dix ans que j'étais dans un contrat précaire j'avais toujours le même métier toujours la même entreprise mais pas de titularisation et pas de voilà avec des périodes plus ou moins de coupure professionnelle entre deux contrats alors d'un côté c'était très pratique parce que ça m'a permis de m'occuper pleinement de l'éducation de mes enfants mais d'un autre côté question revenu question sérénité ça ne me convenait pas non plus de ne pas savoir comment allait être fait le lendemain bon ça ne me convenait pas trop trop bien et puis j'avais entendu parler il y a quelque temps de ça d'une reconversion professionnelle qui pouvait convenir à mes compétences à mes diplômes et surtout avec des horaires compatibles avec une vie de famille mais voilà comme c'est un métier qui nécessite de parler à beaucoup de personnes différentes à faire un petit peu beaucoup d'accueil de conseils je ne sais pas pourquoi j'étais bloquée je n'arrivais pas à m'y projeter et puis il y a eu en décembre c'est tout récent l'ouverture à côté de chez moi d'une formation d'un diplôme pour ce nouveau métier et j'ai décidé de poser un dossier de poser une candidature à l'université et de la poser alors vraiment comme dit ma voisine et amie à la grâce de Dieu en disant voilà je pose ce dossier et puis advienne que pourra Seigneur tu choisis alors non seulement j'ai été admise à cette formation mais en plus tout s'est déroulé mais alors avec une facilité j'ai trouvé mon stage sans même le chercher toutes les petites problématiques peuvent se poser de transport de proximité avec mon domicile etc j'ai à peine eu le temps de me poser la question que déjà c'était résolu et là je me dis bon ben voilà encore un signe que je suis bien là où je dois être voilà donc et là ça fait depuis le mois de janvier je suis en moitié du temps à l'université moitié du temps en stage j'apprends un nouveau métier et le fait d'être en jupe et en robe ça m'apporte justement l'assurance de l'assurance du voilà une plus confiance en vous exactement une confiance en moi et c'est vrai que c'est important parce que je repars à zéro je dois tout réapprendre je réapprends un nouveau métier et finalement je me rends compte que je peux être dans n'importe quelle situation professionnelle dans un bureau dans une réunion dans une concertation quel que soit le type de personne que je rencontre je me sens bien je me sens à ma place parce que je suis à l'aise dans mes vêtements et je sais que j'ai une image en fait qui est qui est professionnelle qui est élégante et qui est descente oui qui correspond à ce que vous êtes à votre féminité mais aussi votre âge votre expérience professionnelle le fait que vous soyez maman etc c'est vrai que exactement ça donne de la force et de l'élan j'allais dire pour avancer donc ça c'est chouette parce qu'on voit en fait à travers votre témoignage on voit vraiment que dès qu'on est aligné dès qu'on est en accord avec soi-même mais pas dans un sens moderne parce que justement à l'heure actuelle je trouve on nous fait un peu miroiter le fait de dire en fait si tu fais ce que tu veux quoi que tu fasses quoi que tu choisis l'important c'est que ça soit toi qui l'ai choisi et tu seras forcément heureuse cette pseudo-libération alors pour certains pour certaines thématiques ça peut évidemment fonctionner mais pour d'autres moi je pense pas que c'est faire ce qu'on veut c'est correspondre à ce qu'on est à ce que Dieu veut pour nous etc et c'est intéressant dans votre témoignage même pour des petites choses logistiques j'allais dire mais on voit bien que quand ça se déroule ça se déroule bien et le bon Dieu est là et même pour des petites choses de transport et de logement ou autre et bien le bon Dieu va veiller va un peu nous ouvrir une autoroute pour qu'on ait même plus tous ces petits soucis-là parce qu'en fait on a déjà pris le bon chemin donc bon c'est pas toujours le cas on peut aussi être sur le bon chemin et avoir des épreuves quand même dans la vie mais bon on voit quand même la main paternelle du bon Dieu qui est là pour nous pour nous entourer donc ça c'est quand même c'est quand même important oui c'est exactement ça c'est vraiment voilà on se sent guidé accompagné et pour reprendre une expression de mon mari comme si quelqu'un nous tenait la main c'est vraiment ça et tout devient facile logique tout s'imbrique bien donc ça c'est donc c'est super que ça soit arrivé à vous et je souhaite à bien d'autres bien d'autres personnes qui nous écoutent de pouvoir un peu faire ce cheminement et justement trouver le bon chemin pour qu'ensuite ça soit peut-être plus facile et je pense qu'après en fait même si on a des épreuves on ne les vit pas de la même façon parce qu'on est vraiment à la fois bien ancré sur terre en même temps avec la tête dans le ciel entre guillemets près du bon Dieu et je pense que ça nous aide aussi en fait on a une certaine stabilité qui fait qu'on est peut-être plus endurant par rapport aux épreuves et plus apaisé aussi tout à fait en tout cas c'est comme ça que je le vois alors pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre entre guillemets quand vous avez fait votre changement de garde-robe du jour au lendemain je suis sûre que nos auditrices auront plein de questions parce que pour moi il y a la question déjà de peut-être économique comment est-ce qu'on peut tout changer du jour au lendemain ça coûte quand même de l'argent après peut-être que vous aviez les moyens mais peut-être que vous avez aussi des astuces à partager avec nous est-ce que ça a été un peu j'allais dire une révélation tout de suite vous vous êtes dit en robe je me sens bien je suis super à l'aise super confortable je reviens pas en arrière ou est-ce que quand même il y a eu un petit temps d'adaptation est-ce que vous avez peut-être des astuces aussi je vous propose si vous êtes d'accord de partager avec nous un petit peu vraiment concrètement comment ça s'est passé ce changement vestimentaire oui alors c'est vrai que ça s'est fait du jour au lendemain mais pas facilement pour autant c'est-à-dire bon déjà j'étais dans une période de creux professionnel donc j'étais à la maison donc on va dire que j'avais pas non plus trop de pression on va dire extérieure j'avais pas à craindre trop le regard des collègues par exemple ou autre parce que j'étais à ce moment-là à la maison jusqu'à il y a à peu près oui depuis une dizaine d'années je récupérais beaucoup de vêtements que l'on me donnait ou alors j'allais acheter aussi beaucoup en friperie et début 2022 je m'étais retrouvée finalement avec l'entièreté de ma garde-robe qui était pratiquement donc sans jupe sans robe beaucoup de pantalons de jeans essentiellement et surtout cette garde-robe elle était finalement plus à moi c'était que des vêtements d'occasion j'avais aussi envie de me faire plaisir et d'avoir de nouveau des vêtements qui soient à moi donc ça m'a motivée aussi dans cette transition vestimentaire pour autant il y a quand même une période de un mois à peu près le temps que je renouvelle un petit peu que je rachète des robes que je rachète des jupes il y a eu un mois assez inconfortable où vraiment ça me demandait une logistique c'est-à-dire que le week-end quand j'étais un petit peu plus tranquille je devais préparer les vêtements les tenues que j'allais porter dans la semaine pour ne pas me retrouver le matin dans la précipitation à reprendre un jean ou un pantalon par facilité donc il y a eu un mois comme ça où vraiment ça m'a demandé un petit peu de préparation en amont et j'ai dû privilégier effectivement comme j'ai tout racheté en neuf pour le coup je ne voulais surtout pas me tourner vers l'occasion parce que je me suis dit si je vais repartir de nouveau dans des vêtements qui ne correspondent pas à ma silhouette qui ne me vont pas et la facilité ce sera les pantalons donc je ne voulais surtout pas repartir là-dedans et j'ai privilégié finalement la quantité à la qualité c'est-à-dire que j'ai dû acheter des robes qui avaient par exemple une encolure qui n'était peut-être pas trop ajustée ou l'encolure le décolleté était peut-être un petit peu trop profond donc j'ai dû composer un petit peu et avec quelques petites astuces effectivement que je peux vous partager donc pour les robes la longueur à peu près ça allait j'arrivais à trouver je mesure 1m65 donc on va dire j'ai une taille assez standard pour que la longueur des jupes et des robes tombent à peu près bien par contre j'étais très embêtée par les décolletés qui baillaient qui s'ouvraient pas trop trop le temps non plus de coudre un bouton voilà parce que j'avais peut-être 3 ou 4 robes à recoudre on va dire au niveau de l'encolure et j'ai cherché sur internet comment je cherchais des boutons magnétiques au départ la facilité pour éviter d'avoir à coudre ces boutons et j'ai trouvé encore mieux que des boutons magnétiques j'ai trouvé des branches magnétiques donc vous tapez sur internet branches magnétiques il y en a un certain nombre de sites qui le proposent et ça se présente un décolleté sans avoir à faire de la couture exactement c'est comme des branches en fait des branches bijoux c'est aussi joli qu'une branche bijoux sauf qu'au lieu d'avoir l'aiguille qui risque de trouer et d'abîmer le tissu à la place de l'aiguille il y a un aimant en fait deux aimants pour pouvoir fermer son vêtement donc ça c'est la première astuce que j'ai trouvée pour arranger un petit peu ma garde-robe qui n'était peut-être pas forcément de très très bonne qualité la deuxième astuce ça a été d'acheter des modesties alors en fait une modestie c'est un morceau de tissu que l'on boutonne ou que l'on pressionne sur les bretelles de son soutien-gorge et qui permettent de donner l'illusion que vous portez en dessous de votre chemisier ou de votre décolleté que vous portez un caraco un caraco ou un t-shirt ou un débardeur oui sans avoir aussi chaud que si vous portiez vraiment un t-shirt en dessous c'est ça c'est l'avantage parce que déjà vous n'avez pas le désagrément de la surépaisseur quand on porte un débardeur sous une robe ce n'est pas forcément très confortable donc là c'est uniquement au niveau du soutien-gorge donc vous n'avez pas cet effet de deuxième épaisseur et ensuite en été notamment ça permet d'éviter d'avoir trop chaud avec une surépaisseur en plus de votre vêtement et on en trouve de tout parce qu'il y a certaines modesties qui sont brodées avec de la dentelle donc là pour le coup je suis un peu un peu plus réticente parce que ça ressemble un peu à de la lingerie je trouve que c'est beaucoup moins beau et beaucoup moins décent mais il en existe d'autres des modesties qui sont vraiment neutres un peu comme du coton et voilà qui font vraiment bien illusion et l'autre chose que j'ai découverte c'est que pareil j'ai vu ma grand-mère et ma mère dans mon enfance elles portaient toutes les deux tout le temps par contre été comme hiver soit des jupons sous leur jupe soit des fonds de robe donc les fonds de robe ça ressemble à des nuisettes ce sont des nuisettes de toute manière que l'on met en dessous de sa robe ou de sa jupe et j'avais jamais compris finalement pourquoi elles portaient cet élément de lingerie que je trouvais honnêtement franchement démodé pour le coup je ne comprenais pas pourquoi elles portaient ça en dessous de leurs vêtements et c'est à la mi-saison quand j'ai commencé à porter donc des jupes ou des robes un petit peu synthétiques avec des collants en dessous je me suis rendu compte que l'électricité statique entre les deux matières donnait en fait une illusion avec soit coller le vêtement aux jambes et ça donnait vraiment c'était pas très très beau c'était pas très élégant c'était pas confortable non plus parce qu'on se retrouve avec la jupe ou avec la robe qui se colle à nos jambes et j'ai compris à ce moment-là que le fond de robe ou le jupon permet de faire écran justement à l'électricité statique et ça donne non seulement une tenue à notre jupe ou à notre robe un beau tombé aussi parce que c'est droit quand on pense à un jupon on pense à quelque chose de bouffant mais non c'est une pièce de tissu qui est vraiment droite en fait sous la robe ou la jupe et ça permet d'avoir un confort effectivement et en plus le petit bonus que ça tient chaud donc en hiver ça permet d'avoir il existe plusieurs matières de fond de robe certains qui sont un peu en thermodactile des matières un petit peu chantes comme ça et ça permet d'être confortable et de porter agréablement ses jupes et ses robes d'accord c'est vrai que c'est des astuces auxquelles on ne pense pas toujours comme vous dites c'est un peu des astuces qui sont vues comme des astuces de grand-mère alors que si elle le faisait c'est qu'il y avait certainement une bonne raison et que c'était efficace donc merci de les avoir partagé avec nous ça éclairera sûrement celles qui nous écoutent avec des astuces vraiment concrètes sur ce qu'on peut faire pour être vraiment bien à l'aise dans ses vêtements et après je le répète c'est quelque chose que vous avez que vous avez dit tout à l'heure mais le fait de s'habiller selon sa morphologie selon les couleurs qui nous mettent en valeur aussi mine de rien ce sont des choses qui peuvent vraiment nous aider nous donner confiance en vous parce que on va apprécier la silhouette finalement qu'on voit dans le miroir et ça c'est des choses vraiment très importantes pour la confiance en soi et pour le rayonnement mais vous avez déjà très bien parlé de tout ça donc je ne vais pas me répéter on arrive déjà à la fin de notre témoignage de notre entretien est-ce que vous auriez d'autres choses à ajouter à partager avec nous ou peut-être un dernier conseil pour les personnes qui nous écoutent et qui se posent peut-être la question qui ont actuellement l'uniforme jean basket et qui voudraient peut-être changer qu'est-ce que vous pourriez dire à ces personnes déjà peut-être de regarder autour d'elles de regarder je crois que c'était Anna Gass qui en parlait de compter le nombre de personnes qui sont en jean alors on n'allait pas peut-être jusqu'à compter le nombre de personnes qui sont en jean autour de vous quand vous promenez dans la rue mais peut-être simplement de regarder et de constater simplement cette uniformité finalement cette monotonie voilà tout le monde est habillé pareil dans les mêmes teintes dans les mêmes coloris dans les mêmes matières voilà simplement de l'observer et après essayer d'essayer alors peut-être pas du jour au lendemain comme moi mais peut-être de vous dire un jour par semaine ou peut-être de profiter d'un moment où vous êtes en vacances où vous êtes tranquillement chez vous à la maison pour essayer de porter une robe ou une jupe et d'évoluer enfin d'essayer de cheminer et d'avoir cette réflexion-là sur le vêtement parce qu'on est parfois pris dans son quotidien on se dit voilà un vêtement ça sert à se couvrir plus ou moins c'est futile et finalement essayer essayer de de cheminer voilà avec cette réflexion essayer d'ouvrir un regard neuf en fait voilà exactement et bien merci pour ces conseils merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre cheminement c'était vraiment passionnant et émouvant en même temps je trouve de voir déjà de voir la bonté du bon Dieu à votre égard et de voir que vraiment vous avez répondu à cet appel que vous avez eu le courage de changer beaucoup de choses que ça a bousculé plein de choses dans votre vie aussi donc c'est vraiment c'est vraiment beau à entendre merci pour ce pour ce témoignage très édifiant et puis merci à vous Thérèse de m'avoir proposé ce témoignage comme je vous le disais le fait d'écouter vos vidéos de lire vos articles ça m'a énormément apporté et voilà je me dis si par mon témoignage voilà modeste je peux voilà rassurer celle qui se pose la question qui chemine ou qui hésite j'en serai ravie et bien merci beaucoup merci Sylvie je suis sûre que ça sera le cas merci à toutes les personnes qui nous ont écouté jusqu'ici et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast merci au revoir Thérèse merci à tous